Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première édition de la saison de votre magazine culturel Zoom. Dans le cadre des Journées de la culture, nous avons de la belle visite, comme on dit par chez nous. Nous recevons Marie-Lise Pilote. Plein d'autres artistes également sont venus accrocher leurs œuvres ici à la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Alors nous allons faire le tour de ceux-ci. Je vous souhaite une très belle émission. Ma première invitée, c'est nulle autre que Chantal Guy. Elle est de Saint-Prime. Elle expose ici à la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque et elle n'est pas seule. Elle expose en compagnie de ses deux petites filles. Une super exposition. Ça a été monté vraiment de façon professionnelle. On y va de toutes les couleurs vibrantes toujours et on y va surtout, je trouve, on dirait dans plus la profondeur cette fois-ci, Chantal. Oui, je pense que j'ai acquis une certaine profondeur, comme tu dis, dans mes textes, dans mes couleurs, dans les sujets que je peins justement. Tu sais, mon opinion est là. C'est franc, c'est précis, c'est comme moi. Effectivement. Mais il y a un petit peu romantique quand même. Comme toi! Exactement. Tu es accompagnée de la commissaire de l'exposition Hélène-Caroline Fournier. Hélène-Caroline, on te voit à toutes les fois qu'on a une exposition ici. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Tu es commissaire pour les artistes. Qu'est-ce que ça signifie pour Chantal qu'elle était à côté d'elle? Pour l'exposition Distortionneur pour Chantal, en fait, j'ai tout fait, sauf peindre. Donc, je me suis occupée de tout le côté administratif, tout le côté sélection des oeuvres et on a fait même une monographie. Donc, je me suis occupée aussi de faire le livre. On a des oeuvres expliquées par l'herménotique de l'art. C'est des oeuvres audiovisuelles qu'on peut entendre sur des cadres multimédia. Donc, je me suis aussi occupée de ça. Et toute la promotion, tout le côté communication de Chantal. Ça fait que je l'ai laissée peindre, en fait, pour la dégager de toute responsabilité. Depuis 2013, 2012, je fais partie du collectif international ArtZoom. Puis, c'est un honneur parce qu'à partir du moment où on est accepté dans un collectif ou un regroupement international, on devient une professionnelle parce qu'on a acquis certaines connaissances. Mais depuis ce temps-là, depuis 2013, j'ai peaufiné tout ça. Puis, sur les conseils aussi d'Hélène Caroline qui disait, bon, OK, c'est correct. Il ne faut pas trop, trop... Se perdre, oui. Se perdre, essayer de centrer mon énergie sur le type de toile que je veux faire. Alors, l'animalier et le personnage humain sera toujours... Fait partie de moi, là. Fait vraiment partie de moi, là. C'est vrai. On l'a toujours vu, on t'a toujours vu. Mais on dirait vraiment que t'étais une adolescente de la peinture, puis là, t'es une adulte de la peinture. Est-ce que ça se peut? Oh, j'adore ce que tu viens de dire. Oui, j'avais hâte d'atteindre une certaine noblesse. Effectivement, de t'asseoir sur ça un peu. Oui, oui, oui. D'être mature. Tu sais, je pense qu'il y a une certaine maturité dans la peinture, dans la manière que je regarde mes toiles. Je veux qu'elles soient observées. Alors, oui, oui, c'est... Hélène Caroline, évidemment, tu viens nous visiter à toutes les fois ici, puis c'est bien pour notre plus grand bonheur. Et là, cette fois-ci, Chantal, la pièce lui est réservée totalement. C'est pas rien, ça. En fait, la grande exposition, bien, c'est un peu distorsionnaire avec tout ce qu'on a fait tout autour. Et puis, il faut dire aussi qu'elle a abordé une thématique. C'est sûr qu'il y a les animaux, il y a les personnages. Ça, ça va toujours faire partie de Chantal. Mais il y a aussi une thématique qui est vraiment inédite. C'est l'art un petit peu plus engagé sur les mots, sur ce que les mots veulent dire, sur ce que les mots peuvent blesser, sur l'intention des mots. Donc, ça, c'est vraiment nouveau, puis ça tombe en plus avec la thématique des Journées de la culture. Merci d'être parmi nous, puis merci de peindre pour nous. Ah, ça me fait très plaisir, puis j'invite la population, les collectionneurs aussi, hein, il faut les inviter des fois à venir voir des oeuvres de nos artistes du Lac-Saint-Jean, de Robertval. On a du talent ici à Robertval. Ah oui, ça, c'est bien évidemment. Les gens, il faut non plus le partager un peu, notre talent avec... Alors, le message est fait, Chantal. Merci beaucoup, merci Hélène-Caroline. Julie Gagnon-Bonde est une artiste de chez nous. C'est une fille qui est remplie d'idées. Son exposition s'appelle Mardi. Attention, ce ne sont pas que des Mardi Gris. En fait, le Mardi, si j'avais eu à choisir un nom, je me suis rappelée Mardi Gagnon-Bonde. Donc, c'est un nom que je trouve beau, sérieux, puis en même temps drôle quand ça devient ton prénom. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Mardi. Mardi, c'est vrai que c'est le lendemain du lundi, puis là, on est plus prêts à prendre son envol et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, une exposition qui est très colorée. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette exposition-là. Merci. Alors, effectivement, c'est un échantillon de ce que je fais. Et puis, c'est dans le coin des enfants, donc je suis allée avec la couleur. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc, je me suis gâtée, en fait. Et puis, Mardi, c'est souvent aussi... Le lundi, ça devient un jour férié. Alors, le mardi peut devenir aussi le premier jour de la semaine. Donc, ça a un côté sérieux et responsable. Puis si des fois, ça ne va pas bien le lundi, on se dit que ça va aller bien mardi. Donc, il y a de l'espoir. Donc, c'est vraiment un mot... C'est vrai, tu me fais voir ce mot-là sous un autre jour. C'est toi, Julie, qui as réalisé le piano de rue qui est ici, sur le boulevard Saint-Joseph, à Roberval. Une oeuvre qui a vraiment, entre guillemets, poigné, mais pas à peu près, là. Tout le monde se l'est approprié, ce piano-là. Bien, merci. On est vraiment contents, en fait. Je l'ai réalisé avec mon complice Les Tourneaux, Pascal Les Tourneaux, qui a fait l'extérieur, les dessins. Moi, j'ai fait le banc, les bancs, et puis le piano. On s'est vraiment amusés. C'est un beau projet. Puis on est contents que ça fonctionne bien. Effectivement. Et là, cette exposition-là, évidemment, tu t'es concentrée sur l'enfance. C'est très ludique, c'est très coloré. Il y a des textures qui sont exceptionnelles et des choses que moi, je ne connais pas. Alors, explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu as utilisé comme technique? Il y a beaucoup d'acrylique, en fait. En général, si je me tourne, il y a beaucoup d'acrylique. Mais j'ai utilisé un vernis qui fait ressortir. J'utilise aussi souvent de la couture. Donc, il y en a quelques-unes, comme ici, le chasse-sol. Il y a un peu de couture à l'intérieur, très subtile. On peut voir du fil. Des fois, j'intègre aussi des objets. Il y en a un au début. Et puis, je coude la peinture. Donc, moi, il y avait des choses que j'avais déjà. Et puis, il y a des choses que j'ai faites exprès pour l'exposition. Tu fourmilles. Tu es toujours dans un projet, dans un autre projet. Ta tête est vraiment remplie de couleurs, remplie d'idées. Est-ce que ça arrive des mardis où c'est plus relax? Ou tu as toujours des mardis plein de couleurs comme ça? Non, non. Il y a des mardis gris. Il n'y a pas que des mardis gras. Donc, il y a des mardis où, comme tout le monde, on a un peu les blouses. Ça revient vite. Une semaine, ça passe vite. Donc, il faut prendre aussi du repos. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui crée beaucoup. Et pas seulement le mardi. C'est sûr, parce que tu aurais manqué de mardi avec tout ce que je vois ici. En tout cas, merci de nous avoir amené ces belles oeuvres-là. On les regarde avec bonheur. Ça donne une bonne humeur, regardez tes toiles. Merci beaucoup de nous avoir choisis à la Bibliothèque Georges-Gérard-Glevesque. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir de se revoir. Vous connaissez certainement Marie-Lise Pilote, que ce soit à la télé, que ce soit en humour, au cinéma ou même pour Pilote et fille avec ses vêtements pour filles sur la construction. Eh bien, cette fois-ci, elle nous offre son premier livre. C'est magnifique, d'ailleurs. Il s'offre également en livre audio. Alors, on parle de tout ça et de tous ses projets. C'est tout le temps le fun pour moi de faire quelque chose dans la région. Je ne sais pas pourquoi. Je dis souvent, tu sais, quand tu rencontres... T'as bien beau être n'importe où dans le monde, tu rencontres quelqu'un qui vient de ta région. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais à toutes les fois, je dis, il me semble que ta face me dit quelque chose. Je pense qu'on se reconnaît partout où on se voit. Alors, bien oui, je suis là pour vous parler. Écoute, c'est une nouvelle manière de communiquer. Je n'avais jamais écrit de livre. Pour moi, ça a été un beau défi. Puis, si j'avais à recommander quelque chose pour mieux se connaître, bien, c'est bien d'écrire un livre, d'écrire sur ses expériences. Ça nous fait tellement prendre conscience de ce qu'on a fait. Ça nous fait réaliser tout ça. C'est une très, très belle expérience. Effectivement. Mais par contre, ce n'est pas toutes des choses que tu as écrites, genre, la semaine dernière. C'était des textes quand tu étais plus jeune, adolescente. Tu as comme récupéré des textes et tu as écrit autour de ça, mais c'était déjà dans ta tête. Je n'ai pas récupéré des textes. Les textes que j'ai écrits sont vraiment écrits pour le livre. Par contre, oui, c'est des expériences que j'ai vécues tout au courant de ma vie, veux, veux pas. Alors, pour moi, j'avais envie que... Mon but premier de ce livre-là, c'était de... Je voulais que les gens se reconnaissent. Je trouve que quand on se reconnaît dans des écrits, bien, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre une chose. Puis ça fait du bien de se reconnaître dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Alors, c'était ça mon but, moi. Je voulais que les gens se reconnaissent dans mes histoires. Et j'avais envie que ce soit de courtes histoires pour tous ceux et celles qui ont peur des gros livres puis qui s'endorment facilement dessus le soir parce qu'ils ont trop de grosses journées. Alors, je voulais que ce soit... que les gens apprennent à mieux me connaître aussi parce que c'est pas parce qu'on voit quelqu'un à la télé ou qu'on le voit depuis des années sur scène, qu'on le connaît vraiment. Ça fait que moi, j'avais envie de dire aux gens qui j'étais. Qui j'étais. Que j'étais une fille qui aimait bricoler, que j'étais une grande solitaire, que j'étais... Tu sais, j'avais envie de parler de tous ces aspects-là de moi. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Marie-Lise, pour écrire un livre? Bien, je dirais que moi, toute... Vous le savez, il y en a beaucoup qui me connaissent depuis bien, bien longtemps, depuis le temps du Groupe Sanguin. Moi, j'ai commencé à faire des spectacles, j'avais 17, 18 ans, et j'ai jamais arrêté de ma vie. J'ai toujours été une personne qui a communiqué avec les gens. Ça a été quelque chose qui a pris toute ma vie. J'ai toujours aimé le monde. J'ai toujours eu une facilité à communiquer avec les gens. Je l'ai fait de plein de manières. Je l'ai fait sur scène pendant longtemps. Est-ce que ça a fait comme un effet miroir du fait d'écrire certaines choses sur toi? Tu as découvert certaines choses sur toi? Probablement, oui, c'est sûr. Je dirais que la meilleure façon d'apprendre sur toi, c'est de transmettre. Donc, c'est comme quand j'ai commencé à faire de la mise en scène, à coacher des jeunes filles en humour, je me suis rendu compte de tout le bagage que j'avais. Parce que quand tu n'as pas fait d'école, on dirait... Tu sais, quand tu as fait une école, tu sais que tu as reçu tel bagage dans ta vie. Mais quand tu n'as pas fait l'école de théâtre ou l'école de l'humour ou des trucs comme ça, puis que tu as appris sur le tas, bien, tu as l'impression que... On dirait que tu n'as pas conscience de tout le savoir que tu as acquis avec les années. Tandis que, en faisant de la mise en scène, je me suis aperçue que j'avais tout ce bagage-là parce que je savais exactement qu'est-ce que ça prenait, qu'est-ce qu'il fallait que la fille fasse pour que ça soit drôle. Et c'est la même chose pour le livre. Je dirais que j'ai appris... J'ai comme fait le point sur certaines choses aussi et ça m'a aidée à... comment je dirais... à clore des étapes dans ma vie. Oui, ça a été très thérapeutique. Oui, bien, écoute, je vais le lire. Vous, pour une thérapie, ça coûte moins cher. Il a raison. Je dirais que la première chose que je me suis achetée avec mon argent de poche, c'est une machine à écrire. L'ancêtre de l'ordinateur. Tu ne sais pas c'est quoi, toi, hein? Une machine à écrire, en tout cas, c'était pas mal plus long qu'un ordinateur. Et là-dessus, j'ai écrit ma première lettre d'amour qui était destinée à Guy Bouchard d'Allemagne. D'ailleurs, on trouve cette lettre d'amour dans mon livre. Pas la lettre d'amour, mais je raconte toute l'histoire dans mon livre. Alors, j'avais envie d'être un auteur quand j'étais jeune. Et je me suis dit un jour, bien, écoute, il faut que je le réalise, ce rêve-là. Mais pendant des années, jamais j'ai osé faire les premiers pas pour aller rencontrer un éditeur, pour même commencer à écrire le livre. Mais tu sais, Marie-Lys, quand on est une fille passionnée comme toi, puis quand on y va, on suit nos instincts, effectivement, on pense que notre valise d'école, elle est comme vide, mais non. Elle est tellement pleine de toutes sortes de choses qu'elle déborde, en fait. Et ce côté débordant-là, toi, tu l'as toujours eu. Bien, oui. C'est drôle, parce que j'en parle dans mon livre de ça. Je parle à quel point le premier chapitre est sur les inspirations, les passions. Puis, je me rends compte qu'à toutes les fois, moi, que j'ai eu des moments durs dans ma vie, ce qui m'aidait à passer au travers, c'était ce que... C'était mes passions. C'était le fait d'être capable de m'asseoir pendant des heures, puis de créer, de peindre, ou de gosser un bout de bois ou d'aller ramasser des champignons ou d'aller... Tu sais, des choses comme ça, toutes les passions d'aller à la pêche, c'est des choses qui, moi, me ramènent dans l'instant présent. Et je crois que quand on entretient ses passions, bien, c'est bon pour l'âme. Ça fait que... Effectivement, ça nous sauve de beaucoup de soucis parce qu'on a autre chose. Exactement. Et là, c'est un livre fantastique. Il est quand même... Il y a une belle épaisseur, tout ça, mais là, c'est un livre. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose... Une suite? Est-ce qu'il y a deux? Il y a un livre, puis il y a le livre... Oui, je voulais t'en parler. Ça, c'est une première, ça. Ah, j'ai tellement aimé ça, là. Ça a été... C'est drôle parce que moi, pendant que je travaillais sur mon livre, je me disais moi-même, il faut absolument que je l'enregistre parce que c'est rare les auteurs qui vont enregistrer eux-mêmes le texte de leur livre. Et moi, je me suis dit, pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Alors, j'ai mis dans les enregistrements des ambiances sonores, comme quand je parle de la pêche, on entend le petit clapotis de l'eau. On entend d'autres voix que la mienne aussi. On entend Joanne Fontaine, pour qui j'avais écrit un texte. Je l'explique tout ça dans le livre. Puis Joanne est venue livrer le texte. Donc, on l'entend sur le CD. Et ce qui est bien, c'est que c'est toutes des petites histoires. Alors, tu sais, c'est de plus en plus à la mode, la balado-diffusion. Alors, tu te rends un point A, un point B, tu as une demi-heure de route à faire, bien, tu peux écouter deux, trois textes. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est le fun. Puis pour les personnes aussi, les personnes qui ont des problèmes de vision, évidemment. Et je l'ai appelée tout bas ou à voix haute parce que moi, j'ai toujours aimé faire la lecture à voix haute. Je me souviens quand ma grand-mère Gobeille, je lui lisais le courrier du cœur. Évidemment, j'en mettais plus que la demande. Je la faisais rire avec ça. Ça a été un de mes premiers publics. Moi et mon chum, on s'achète toujours des livres qui vont nous plaire à tous les deux quand on part en voyage puis on se fait la lecture mutuellement. Alors, c'est pour ça que mon livre s'appelle Tout bas et à voix haute parce que je trouvais que... Je trouve que c'est rassembleur de faire la lecture à voix haute. Pendant qu'il y en a une qui fait à manger, l'autre peut prendre le livre puis lire une petite histoire. Ça fait que je trouvais ça le fun. Parce que j'adore pêcher. Alors, si vous voulez savoir comment appâter un verre sur un hameçon, je vous conseille de lire ce texte. Je parle de mes précieuses parce que je suis une maniaque des roches. J'adore ramasser des roches. Caroline, la journaliste, tout à l'heure, m'en a même offert une prise sur le bord du lac Saint-Jean. Je parle de la cueillette des petits fruits parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de partir en gang l'été pour aller cueillir des petits fruits. Et là, en ce moment, je travaille... Tu sais, tout à l'heure, tu me parlais du groupe sanguin. Bien oui, le groupe sanguin. Moi, j'ai été élevée avec le groupe sanguin. J'adore. Je travaille avec Émile, Émile Godreau, qui était dans le groupe sanguin et qui est maintenant réalisateur, qui fait des films. Émile m'a demandé de jouer dans son film qui est en train de jouer. En ce moment, alors, j'ai fait six jours de tournage. Il me reste deux jours. J'ai huit jours de tournage en tout. Un beau petit rôle. Bien, bien le fun. Je tourne le 2 et le 3 octobre. J'ai une belle engueulade avec Antoine Bertrand. J'ai eu bien du fun à le passer à tabac. Ça fait que ça, c'est bien, bien le fun. Toujours agréable de travailler avec Émile. C'était vraiment, je trouve ça touchant de le retrouver comme ça, sur un plateau de tournage. C'est vraiment le fun. Bien, écoute, on pourrait encore parler de passion encore longtemps. Je sais que t'es une collectionneuse. Il y a plein de choses qui t'allument dans tes collections. Est-ce que tu collectionnes encore les roches, Marie-Lise? Bien, je les collectionne pas. Je les ramasse par ce qui me parle. J'ai énormément de roches. Oui, ça, ça va être toute ma vie. Je t'en ai ramassé une. Je t'en ai ramené une. Je t'en ai choisi à Villers-du-Bord-du-Lac-Saint-Jean. Fait que je te l'offre en toute humilité. Alors, elle m'est... Bien, absolument, oui. Mais je ne l'ai pas fait évaluer. T'as peut-être quelque chose de... Hein? Je ne l'ai pas évaluée parce que s'ils sont trop chers, j'ai peur de m'y faire voler. Ça fait raison. Ça fait longtemps, ne pas me faire pôter ma balloune. Je garde ça. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Au bord du lac, dans le grand soleil aujourd'hui. Alors, je t'ai ramassé ça. Et puis moi, je vais lire ce livre avec grand intérêt. Et surtout, je te remercie pour ta grande générosité. Plein de beaux projets pour toi, plein de belles choses. Et surtout, n'hésite pas à venir nous en parler. Bien, merci beaucoup. Et je suis très heureuse d'être à Robert-Val ce soir. Puis j'embrasse tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bye! Merci. Catherine et Marie-Lemoyne, vous allez voir qu'elles ont un petit air de famille. Je pousserai même l'audace à vous dire qu'elles sont vraiment jumelles. Elles nous proposent une exposition où on s'est servi des mots, les mots affichés, les mots que l'on voit sur la route, les mots que l'on voit sur certains édifices. Et elles ont mis ça sur toile. Ça donne un résultat assez incroyable. Oui, bien en fait, on est allé avec le thème de les journées de la culture, qui est les mots. Puis on a voulu les mettre dans le paysage. C'était une idée de Marie au départ. C'est super. Et justement, cette idée-là, c'est bien beau. Mais après ça, il faut trouver qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Parce qu'il y a une multitude d'images qui nous habitent tous les jours. Oui, c'est ça. On en trouvait les enseignes belles. Il y a une beauté dans les mots, dans le paysage. Il y a une beauté dans ce qu'on croise sur la route quand on voyage. Il y a des enseignes qui nous marquent, les couleurs. Aussi, le fait que ça soit désaffecté des fois, ça fait un peu fantomatique. On a essayé d'aller chercher ça, l'esprit des mots. Habituellement, quand vous peignez, parce que j'imagine que c'est pour votre première fois que vous peignez, quels sont les thèmes que vous exploitez habituellement? C'est n'importe quoi! C'est tout et n'importe quoi! Oui! Mais moi, je m'inspire beaucoup de la culture pop, un peu. Des fois, à un moment donné, j'ai pris un film et j'ai mis des personnages dans différents décors. Ah bon? «Shining » qui brille. Puis sinon, c'est vraiment n'importe quoi! Marie est plus dans le paysage. J'adore les paysages, aller chercher la lumière différente puis les couleurs dans le paysage, puis essayer de leur donner une impression plus qu'un paysage réaliste, une espèce d'impression du coucher de soleil, de la texture, de la lumière. Vous peignez depuis combien de temps, les filles? Ah, bonne question! Plusieurs années. En fait, on a toujours dessiné un peu, peint un peu. Puis là, ça fait quelques années qu'on a fait notre première exposition. Ça doit faire cinq ans. Oui, je venais d'arriver ici. J'étais dans une autre province pendant un bout puis quand je suis revenue ici, on a fait une exposition Vieux-Couvent, les deux ensemble, puis depuis ce temps-là, on en a fait une coupe-tour. Est-ce que vous peignez ensemble ou vous avez chacun vos univers? On ne peint jamais, on ne peint jamais ensemble, non. On peint séparé puis après ça, une fois que c'est accroché, on voit qu'est-ce que l'autre a fait. Est-ce que ça vous arrive d'avoir utilisé un peu la même ambiance, la même idée? Est-ce que des fois, vous partez à rire de dire, bien oui, mais c'est parce que ça, je pensais le faire puis tu l'as fait? Oui, bien oui, ça arrive souvent. En fait, le Five Roses de Catherine qu'on voit derrière, c'était ça. Moi, j'étais partie pour le faire. Finalement, il l'a fait. On aurait pu faire la même benseigne tous les deux aussi. Ça aurait pu être le fun. Monsieur Gaétan Morin enseigne la littérature au cégep de Saint-Félicien. Il a lancé un défi à ses étudiants de première année. Alors, on en parle avec lui et croyez-moi, je pense que je vais m'inscrire. J'ai demandé à mes étudiants de lire des œuvres « Le magicien, l'apprenti, la Fondation, des fleurs pour Algernon » et puis aussi « Station Eleven » qui sont toutes des œuvres vraiment, vraiment très, très intéressantes. Et je leur ai demandé de m'illustrer, de me mettre en trois dimensions ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont imaginé pendant leur lecture. Vous avez dû être surpris incroyablement. Je pense que j'ai appuyé sur le bon bouton. Les étudiants s'attendaient à ce que je leur demande de faire un résumé, quelque chose par écrit, un test de lecture. Et puis je leur ai dit « Non, vous allez m'expliquer un thème majeur du roman. » Il y a une partie écrite quand même. Et ensuite, vous allez m'illustrer ça en trois dimensions. C'est un peu comme s'ils devenaient les réalisateurs du film, de ce roman-là. Puisque quand on a à mettre en image un roman, il faut imaginer les décors, les personnages. Est-ce qu'il y en a qui ont paniqué ou tout le monde a embarqué à pieds joints dans cette idée? Bien, j'avoue qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit « Bien, on n'est pas des artistes, nous. Comment est-ce qu'on va faire pour faire une maquette qui soit belle, intéressante? » Mais finalement, à force d'imaginer, puis de prendre un peu de temps, puis de leur donner des suggestions aussi, ils ont réalisé, je pense, un très, très beau travail. Est-ce que c'était un travail individuel ou c'était un travail par équipe? C'était un travail d'équipe, puisque vous savez qu'à plusieurs, les idées naissent plus facilement. Et une maquette de cette ampleur-là, je pense que ça prend plusieurs personnes pour y contribuer. Est-ce qu'ils avaient combien de temps pour réaliser la maquette? Ils avaient au moins trois semaines, facilement, oui. Ah, intéressant. Et est-ce que c'est un projet que vous allez refaire ou c'est une idée qui est arrivée comment? Bien, l'idée est de faire en sorte que les étudiants soient plus impliqués dans leur travail et que ce soit moins un peu académique. Et aussi, les maquettes qui sont exposées actuellement à la Bibliothèque municipale, dans la vitrine multi-art, ce sont des étudiants que j'ai eus à l'automne 2017. Donc, actuellement, à l'automne 2018, j'ai quatre autres groupes d'étudiants qui sont en train de lire quatre autres romans et qui réalisent des maquettes qui seront exposées à la Bibliothèque du cégep de Saint-Fénitien et éventuellement ailleurs. Mais pour l'instant, nous, si c'est exposé uniquement à la Bibliothèque du cégep, on est très content. Bien, moi, si j'avais à faire une maquette sur vous, je ferais félicitations en lettres qui allument parce que je trouve tellement que c'est une bonne idée parce que ce cours-là, quand on arrive à 18 ans, 19 ans, on voit le cours et on fait, « Ah, mon Dieu, Seigneur, que ça va être plate! » Un cours obligatoire plate. Mais non, et là, vous me donnez le goût, j'ai quasiment le goût de m'inscrire à votre cours. Je trouve ça ludique, créatif et surtout vibrant. Je vous suggère de lire peut-être les œuvres et de venir constater par vous-même si les images des étudiants qu'ils ont conçues, si elles correspondent à ce que vous avez vu. Ah, bien, je vais essayer de relever le défi. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment super. On devrait beaucoup prendre des notes sur votre idée pour en créer d'autres, pour d'autres choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette première édition de votre magazine Zoom. Je vous dis déjà à très bientôt et surtout, merci d'avoir été là. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada